La lisière de l'espace A seulement quelques centaines de kilomètres A tout juste une heure de fusée de la Terre En bas, la vie continue Les voitures sillonnent les routes Le cours des bourses joue au yo-yo Et la télé nous abreuve d'images Mais il nous faut quitter tout cela Pour nous risquer dans le sombre océan Qui s'étend devant nous Nous glisser dans ses creux et ses plis Et faire une première halte non loin de chez nous Sur la Lune Des dizaines de spationaux ont fait ce trajet avant nous 12 d'entre eux ont foulé le sol lunaire Quand les astronautes d'Apollo 11 ont envoyé leur message radio Ceux-ci ont mis plus d'une seconde à atteindre la Terre Pourtant, ils voyageaient à la vitesse de la lumière C'est-à-dire à 300 000 kilomètres par seconde Le mission control de la NASA N'a donc eu connaissance des événements Qu'après qu'ils ont eu lieu S'il y a une seconde de différence entre la Terre Et son plus proche voisin Imaginez celle qu'il y aura Si nous arrivons aux confins de l'univers Cela ne se calculerait pas en secondes Mais en milliards d'années Nous sommes maintenant à 400 000 kilomètres de la Terre Un trajet de trois jours pour un engin spatial A l'échelle de l'espace On vient tout juste de quitter la maison C'est un lieu familier Sûr Visible de la Terre La Lune ressemble à un champ de bataille abandonné Bombardé par des milliers de météorites Et d'astéroïdes Mais aujourd'hui tout semble calme Il n'y a pas eu de collision importante Depuis des millions d'années Voilà qui éveille des souvenirs Le module lunaire de la mission Apollo 11 C'est un petit pas pour l'homme Mais un pas de géant pour l'humanité Les astronautes d'Apollo Prennent de grands risques Quelle vue magnifique C'est quelque chose non ? Mais le jeu en vaut la chandelle Il découvre notre planète comme on ne l'a encore jamais vue Il marche sur un solco qu'un humain n'a encore foulé Il visite un autre monde Un monde dévasté par les radiations mortelles du soleil Un tas de lave congelée Un paysage de roches grises et désolées Vas-y, à toi Quel spectacle incroyable ! Les hommes de la mission Apollo Ont ramené sur Terre des centaines de roches de ce type En vue d'expertise scientifique Malgré leur apparence banale Leur étude s'est révélée très intéressante Car comme nous Ces roches proviennent de la Terre Les chercheurs de la NASA ont également découvert Qu'elles ont subi des températures très élevées Ce qui témoigne d'une explosion massive L'explication ? Il y a 4 milliards et demi d'années Une planète errante est entrée en collision avec la Terre L'explosion a projeté des milliards de tonnes de magma dans l'espace Qui a fini par former la Lune Il est étrange de penser que la Lune a été faite à partir d'éléments terrestres Les premières traces de pas de Neil Armstrong Elles semblent datées d'hier Il n'y a pas d'air sur la Lune pour les éroder Elles seront encore là dans des millions d'années Peut-être plus longtemps que nous Notre temps est compté Nous devons faire un bond de géant Aller plus loin que ne l'a jamais fait aucun humain Du fond de la nuit surgit un visage ami La déesse de l'amour Vénus L'étoile du matin mais aussi celle du soir Certains jours elle accueille le jour nouveau à l'est Alors que d'autres, elle salue celui qui s'achève à l'ouest Les impressionnants nuages dorés qui entourent cette planète Reflètent la lumière du Soleil Ce sont eux qui font d'elle la planète la plus brillante du système solaire Elle ressemble à notre planète comme une sœur Elle a à peu près la même taille et la même pesanteur que la Terre Nous devrions y être en sécurité Mais la sonde spatiale Vénus Express nous apprend que ces incroyables nuages sont composés d'acide sulfurique, un gaz mortel et que l'atmosphère de la planète est saturée de dioxyde de carbone De quoi déclencher le signal d'alarme Vénus est une déesse colérique Son air est nocif Il y règne une pression insupportable et une température d'environ 500 degrés Si nous restions trop longtemps, nous serions corrodés, étouffés, écrasés et brûlés Rien ne peut survivre dans un tel environnement Même cette sonde robotisée soviétique, Vénéra a vu son épaisse armure attaquée par ses conditions extrêmes Si belle vue de la Terre, cette déesse devient repoussante quand on l'approche C'est une sœur sortie droit des enfers à la peau vérolée de milliers de volcans Le dioxyde de carbone présent dans son atmosphère piège la chaleur du soleil Un phénomène d'effet de serre à très grande échelle Avant que le dioxyde ne l'enveloppe Vénus était peut-être calme, plus semblable à la Terre Si c'est le cas, voilà ce que pourrait être l'avenir de notre planète Peut-être vaudrait-il mieux faire demi-tour Mais le soleil a une qualité hypnotique Comme la méduse, il est terrible à regarder mais trop puissant pour qu'on puisse lui résister Il nous attire dans son piège comme la flamme attire la phalène Comprimé, brûlé par le soleil Voici Mercure Voilà ce qui arrive quand on approche trop près du soleil Ici, les températures connaissent de grandes variations La nuit, il fait moins 170 degrés et à midi, plus de 400 degrés La planète est tour à tour brûlée et gelée Regardez ces cicatrices Elles témoignent du passé violent de Mercure La sonde spatiale Messenger nous a appris une chose étrange Pour sa taille, cette petite planète a un champ gravitationnel très important Elle doit être plus lourde qu'elle n'en a l'air On dirait une énorme boule de métal recouverte d'un fin plaquage de roche Peut-être le noyau de ce qui fut autrefois une planète bien plus grande Peut-être une planète errante est-elle entrée en collision avec Mercure pulvérisant ses couches supérieures au cours d'une terrible partie de billards cosmiques Des planètes errantes se promènent dans l'espace détruisant tout sur leur passage jusqu'à des planètes entières Et nous nous trouvons au beau milieu de tout ça Si vulnérables, si petits Tout nous dit de faire demi-tour Mais qui pourrait défier cet astre, le soleil, dans toute sa fascinante beauté C'est notre lumière, notre vie Tout ce que nous faisons est contrôlé par le soleil Tout dépend de lui Et plus encore C'est le dieu grec Hélios conduisant son chariot à travers les cieux Le dieu égyptien, Ra, qui renaît chaque jour Le soleil du solstice d'été qui se lève à Stonehenge Mais durant des millions d'années On n'a pas pu regarder ce dieu de plus près Il se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre En avion, il faudrait 20 ans pour l'atteindre Si on l'est aimé, il se trouve à une telle distance qu'il nous faudrait 8 minutes pour s'en apercevoir Il est si vaste qu'il pourrait accueillir un million de planètes comme la nôtre Si lourd que sa force de gravité régit tout le système solaire Mais qu'importe les chiffres L'important, c'est qu'il soit là Cet astre familier que nous voyons chaque jour dans notre ciel Est méconnaissable quand on l'approche C'est une mer agitée de gaz incandescents Ici, le thermomètre grimpe jusqu'à plus de 5000 degrés A l'intérieur de son noyau, il doit atteindre des dizaines de millions de degrés Une chaleur capable de déclencher une explosion nucléaire Qui toutes les secondes transforme des millions de tonnes de matière en énergie C'est plus que toute l'énergie jamais produite par l'homme De la Terre, nous voyons cette énergie sous forme de lumière Nous la ressentons sous forme de chaleur Mais dès qu'on s'en approche, le soleil n'a plus rien de réconfortant Il bouillonne d'activités électriques et magnétiques Et produit d'énormes élévations gazeuses incandescentes Que l'on appelle des protubérances Chacune d'elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans Aux endroits où se produisent ces explosions Des couches plus froides situées sous la surface sont exposées Produisant ce que l'on nomme des taches solaires La température de ces taches est très légèrement moins élevée Que celle de leur environnement immédiat Raison pour laquelle elles sont plus foncées Mais elles restent quand même bien plus chaudes Que tout ce qu'on peut trouver sur Terre Elles sont très grandes, certaines peuvent faire jusqu'à 50 000 km de long Une éruption solaire Un courant surchauffé de gaz électrifié envoie des radiations mortelles dans l'espace Mais le jour où le soleil aura consommé tout son combustible Tout ceci s'arrêtera Et quand il s'éteindra Cela sonnera aussi le glas de la Terre Ce Dieu crée la vie Mais il la détruit aussi Nous devons garder nos distances Cette comète s'en est approchée trop près Elle est littéralement cuite par la chaleur du Soleil Et développe une queue qui s'étend sur des millions de kilomètres Mais en son cœur Elle est gelée La provenance de cette comète ne fait aucun doute C'est l'un des déchets glacés de l'espace extrasolaire Mais regardez toute cette vapeur Ces geysers Cette poussière C'est à nouveau l'œuvre du Soleil Qui fait fondre le cœur gelé de la comète Une gigantesque boule de neige sale recouverte de goudron De minuscules grains de matière organique semble-t-il Conservés dans la glace depuis Dieu ses camps Peut-être depuis les tout débuts du système solaire Imaginons qu'une comète de ce type Se soit écrasée sur la toute jeune Terre Il y a des milliards d'années Peut-être y a-t-elle déposé des éléments organiques et de l'eau Les matériaux de base de la vie Peut-être même a-t-elle planté dans la Terre Les graines de la vie Qui ont ensuite évolué pour devenir vous et moi Maintenant Imaginons qu'elle entre en collision avec la Terre aujourd'hui Pensez aux dinosaures Dont la disparition a été provoquée Par la chute d'une comète Ou d'un astéroïde Ce n'est qu'une question de temps Un jour ou l'autre Si nous ne trouvons pas un moyen de nous protéger Nous connaîtrons le même sort que les dinosaures La Terre est un endroit sûr Pour le moment Mais si la vie disparaissait de sa surface Nous nous retrouverions sans abri A la dérive dans un univers hostile Et nous serions obligés de trouver un nouveau foyer Parmi les milliards de planètes qui constellent l'univers Il doit bien s'en trouver une qui ne soit ni trop chaude Ni trop froide Qui ait une atmosphère De la lumière De l'eau Et où nous pourrions vivre confortablement La planète rouge Mars Reconnaissable entre mille Depuis des siècles Nous recherchons sa compagnie Nous y cherchons des signes de vie Quelque part dans l'univers Il y a peut-être une vie extraterrestre Mais sommes-nous prêts à la trouver Prêts à réécrire toute notre histoire A jeter au feu nos livres de science A mettre tout sans dessus dessous Ce qui va suivre Pourrait bouleverser toute notre histoire Plus que toute autre planète Mars captive notre imagination Le cinéma, la bande dessinée Lui ont fait une place à part A elle et à ses martiens Mais tout ceci n'est que de la fiction N'est-ce pas ? Que se passerait-il si ce n'en était pas ? Si c'est le cas Cette vie se trouve sur une planète morte Le processus qui a rendu la Terre habitable A pris fin ici il y a des centaines de millions d'années Rouge et mort Mars est un fossile géant Un signe de vie Un gigantesque diable de poussière Plus grand que les plus grandes tornades Que l'on peut voir sur la Terre Il y a donc du vent sur Mars Et quand il y a du vent Il y a de l'air De l'air qui pourrait entretenir Une vie extraterrestre Mais pour nous Il n'est pas respirable Car il est saturé de dioxyde de carbone Il n'y a rien pour protéger Mars Des rayons ultraviolets du Soleil Et pourtant Il y fait froid Jusqu'à moins 80 degrés Et on trouve de l'eau gelée dans son sous-sol À ses pôles Et même dans son atmosphère Sous forme de neige Difficile de croire que la vie puisse se développer ici Pourtant, sur Terre Certaines créatures subsistent par un froid Ou une chaleur intense Ou encore dans les fosses océaniques De grandes profondeurs La vie est comme un virus Elle s'adapte Elle se répand Peut-être sommes-nous en train de diffuser le virus de la vie À travers tout l'univers Même dans les conditions les plus extrêmes La vie trouve en général son chemin Mais sur une planète morte Sans activité géologique Pour reconstituer les minéraux Et les nutriments dans le sol Sans chaleur pour faire fondre ces eaux gelées Et toute cette poussière Difficile de deviner vers où nous mènent nos pas Mais il est difficile de rater l'Olympus Mons Un gigantesque et très ancien volcan bouclier Trois fois plus haut que l'Everest Il est si grand qu'il couvrirait quasiment toute la surface de l'Espagne Depuis sa découverte dans les années 1970 Il a été déclaré éteint Sur ses flancs Il semble porter les traces de coulées de lave Mais ces coulées auraient dû disparaître depuis longtemps Sous les impacts des météorites À moins que ce monstre ne soit pas tout à fait mort Si c'était le cas Il pourrait y avoir encore aujourd'hui du magma sous ce volcan Ce qui changerait tout Une activité volcanique pourrait faire fondre l'eau gelée dans le sol de la planète Recycler les minéraux et les nutriments Créant ainsi les conditions favorables à l'apparition de la vie En comparaison, le grand canyon ressemble à une fissure dans un trottoir Ce canyon est si long qu'il traverserait toute l'Amérique du Nord Au fond du canyon, on note des signes d'activité Des traces d'érosion et ce qui ressemble à des lits de rivières asséchées L'activité volcanique a peut-être fait fondre la glace prise dans le sol Libérant l'eau qui s'est mise à couler dans ce vaste canyon L'activité que nous connaissons actuellement Pourrait toujours faire fondre la glace et libérer de l'eau Et là où il y a de l'eau, il pourrait y avoir de la vie Si on trouve de l'eau, on a une chance de trouver des créatures vivantes Le véhicule robotisé d'exploration de la NASA, Opportunity, parcourt ce paysage désolé Il recueille les preuves que ces plaines nues sont d'anciens lacs ou d'anciens océans Qui ont peut-être un jour abrité la vie Regardez ces ravins Quand les sondes qui orbitent autour de Mars les survolent Ils en détectent sans cesse de nouveau C'est une nouvelle preuve d'une possible forme de vie sur Mars Ces ravins pourraient être créés par des eaux souterraines Et cette eau pourrait subvenir aux besoins d'une vie martienne Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire est de la trouver A moins que ce ne soit déjà fait Pas sur Mars, mais sur Terre Une théorie voudrait que la vie ait commencé ici avant de s'exporter sur la Terre Un impact d'astéroïdes aurait propulsé dans l'espace des fragments de Mars En même temps que de minuscules microbes jusqu'à la jeune Terre Où ils auraient semé les graines de la vie Pas étonnant que Mars nous fascine Cette planète pourrait être ainsi notre première demeure Si c'était vrai, cela ferait de nous tous des martiens La Mars que nous pensions connaître n'est plus Elle a été remplacée par cette nouvelle planète active et changeante Si nous ne connaissons pas Mars Qui est certainement la planète la plus étudiée du système solaire Que pouvons-nous prétendre connaître ? Mars doit encore receler nombre de secrets qui attendent d'être découverts Ce spectacle devient glaçant On se croirait pris dans un gigantesque jeu vidéo Mais tout ceci est réel Certains de ces astéroïdes font plusieurs centaines de kilomètres de long Celui-ci doit faire 30 kilomètres de long Une sonde spatiale est perchée à son sommet Il n'a pas dû être facile de se poser sur un astéroïde Voyageant à une vitesse de croisière de 80 000 kilomètres à l'heure Que d'efforts pour explorer un tas de gravats Des tas de gravats qui entrent régulièrement en collision Explosant en une pluie de météorites qui retombent parfois jusque sur la Terre Il semblerait que ce soit des gravats de ce type Qui se soient rassemblés pour créer les planètes dont la nôtre Ainsi, en datant les météorites trouvées sur Terre Nous savons que ces planètes sont nées il y a environ 4 milliards et demi d'années Elles représentent le certificat de naissance de notre système solaire, de notre planète Mais pour des raisons inconnues, ces gravats-là ne se sont jamais agrégés pour former une planète Quelque chose a dû les en empêcher Quelque chose de très puissant Jupiter Au moins mille fois plus grande que la Terre Si vaste qu'on pourrait y glisser toutes les autres planètes Une planète d'une telle taille est appelée à avoir des effets importants sur ses voisins Sa force de gravité empêche les astéroïdes de former une nouvelle planète Mais en y regardant de plus près, les choses sont peut-être différentes de ce qu'elles ont l'air Cette gigantesque planète n'est quasiment constituée que de gaz Si on atterrissait ici, on s'enfoncerait dans ces couches Sans peut-être jamais atteindre une surface solide La beauté de Jupiter est le produit d'une terrible violence Sa vitesse de gravitation très élevée provoque des vents qui soufflent à des centaines de kilomètres à l'heure Déchiquette les nuages, les transforme en lambeaux, en tourbillons Voici la légendaire grande tâche rouge Elle marque le plus violent orage du système solaire Elle mesure environ trois fois la taille de la Terre et fait rage depuis plus de 300 ans Ces formations nuageuses très agitées ont déclenché une tempête électrique Un seul de ces coups de foudre est dix mille fois plus puissant que ceux que nous connaissons sur Terre Il semble donc plus prudent d'étudier Jupiter de loin Quel magnifique spectacle Ce tourbillon danse autour de ces pôles Comme nos aurores boréales sur Terre Mais le compteur Gégère s'emballe Il semble que même ces nuages soient mortels Ils seraient générés par des radiations létales Attirées du fond de l'espace par le puissant champ magnétique de Jupiter Nous commençons à prendre conscience que dans l'espace Il ne faut jamais se fier à ce que l'on voit L'univers est rempli de contradictions, de pièges et de trompe-l'œil Il nous faut maintenant trouver un endroit sûr où nous pourrons nous reposer Reprendre notre souffle Peut-être cette lune multicolore, Io, sera-t-elle le bon endroit pour ça ? Ces jolies couleurs proviennent du magma et du soufre de ces volcans Qui envoient des cendres incandescentes et du soufre à des centaines de kilomètres dans les airs Cette lune est donc loin d'être un havre de tranquillité C'est l'endroit le plus explosif que nous ayons visité après le soleil Notre merveilleux voyage jusqu'aux confins de l'univers prend les allures d'un vol désespéré Mais nous devons continuer à croire, à espérer que parmi tous ces dangers Il y a des merveilles à découvrir Nous sommes maintenant à 650 millions de kilomètres de la Terre Quel endroit étrange Pourtant, il nous semble vaguement familier Il rappelle l'Arctique avec toute cette glace, ses failles et ses crêtes C'est Europe Peut-être que comme en Arctique, cette glace flotte sur de l'eau De l'eau liquide C'est une pensée fascinante Mais nous nous trouvons à 800 millions de kilomètres du Soleil Il y a fort à parier qu'Europe soit totalement gelée A moins que la force de gravité de Jupiter ne crée des frictions en profondeur à l'intérieur de la planète L'empêchant de geler totalement et permettant ainsi à la vie de se développer dans l'eau prise sous sa croûte glacée Nous sommes peut-être à quelques mètres seulement d'extraterrestres Ou d'un écosystème tout entier fait de microbes, de crustacés, peut-être même de calamars La seule chose qui nous sépare de la possibilité d'une vie extraterrestre, c'est cette couche de glace Mais tant qu'on n'aura pas envoyé un vaisseau spatial pour forer cette glace Europe restera l'un des plus grands mystères du système solaire Elle a enflammé nos imaginations, hanté nos rêves Et la voilà qui tourne devant nos yeux Saturne, le joyau de notre système solaire Cette vision est la récompense de tout ce que nous avons subi Saturne a quelque chose de magique C'est une boule de gaz géante, si légère qu'elle flotterait sur l'eau Ces spectaculaires anneaux couvriraient la distance qui sépare la Terre de la Lune Mais ils ne font que quelques centaines de mètres d'épaisseur La sonde Cassini recueille des émissions radio-fantômes Certainement générées par les aurores autour des pôles de Saturne Voici la vraie musique des sphères Cassini nous a appris que ces anneaux sont certainement tout ce qu'il reste d'une ancienne Lune Brisée par la force gravitationnelle de Saturne Cette indicible beauté provient d'une destruction Des millions de débris glacés Certains ont la taille de glaçons, d'autres sont aussi grands que des maisons Ils entrent en collision, se brisent, se rassemblent Cela ressemble à une vieille photo de notre système solaire à ses débuts Quand la poussière et le gaz tournaient en orbite autour d'un tout jeune soleil Et que la gravité a usé de sa magie pour réunir tous ses morceaux Jusqu'à faire émerger notre planète On pourrait rester ici à jamais sans se lasser d'admirer la fière allure de Saturne Mais il est temps de partir Il y a encore tant de chemins à faire, tant de nouvelles choses à découvrir Le voyage ne sera pas des plus faciles Notre prochaine escale est cette Lune enveloppée d'épées nuages Titan Il semble que cette planète est une atmosphère Elle connaît le vent, la pluie et même les saisons Regardez ces rivières, ces lacs, ces océans Jusqu'à présent, c'est l'endroit le plus semblable à la Terre que nous ayons vu Peut-être avons-nous bien fait de quitter Saturne finalement Mais tout ce que nous voyons là n'est pas de l'eau Mais du gaz naturel à l'état liquide Il y a sûrement des centaines de fois plus de gaz naturel sur Titan Que dans toutes les réserves terrestres réunies Si nous pouvions le ramener chez nous Il pourrait chauffer nos villes, faire rouler nos voitures durant des milliers d'années Ou peut-être pourrait-on l'utiliser ici pour subvenir aux besoins d'une colonie Si tant est que Titan ne soit pas déjà habité La sonde Huygens Lâchée sur la surface de Titan par Cassini Est ici pour s'en assurer Elle nous apprend qu'il y a des éléments organiques sur le sol de la planète Mais il y fait très froid, moins 180 degrés A une telle température, ces éléments ne peuvent pas se rassembler pour créer la vie A moins que Titan ne se réchauffe Selon les prévisions, le soleil doit devenir plus chaud Quand cela se produira, peut-être la vie apparaîtra-t-elle ici Tout comme elle l'a fait sur Terre il y a des milliards d'années Et si la Terre devient trop chaude pour nous Peut-être devrons-nous déménager sur Titan Un jour, il se peut que cette planète lointaine devienne notre chez nous Notre chez nous Nous en sommes au moins à un milliard de kilomètres à présent Au-delà de ce point, nous perdons le contact visuel avec la Terre Nous sommes au sommet d'une falaise Face aux mystérieuses étendues lointaines du système solaire Si nous voulons comprendre l'univers, atteindre ses limites Nous devons faire le grand saut Nous nous enfonçons dans le système solaire externe Invisible de notre planète, dont on ne connaît pas l'histoire C'est un peu comme plonger dans les eaux les plus profondes de l'océan Ces anneaux laissent penser qu'Uranus a été dévié de son axe Bousculé par une planète errante L'atmosphère des lieux est inquiétante On commence à se sentir petit, abandonné Peut-être est-ce ce que nous ressentirons quand nous arriverons aux confins du système solaire Mais nous venons à peine de quitter le rivage Si on réduisait la taille de la Terre à celle d'un petit pois Proportionnellement, on aurait parcouru moins de 2 km Et pour atteindre les confins du système solaire Nous devrons parcourir encore 20 000 km Émergeant des profondeurs de l'espace Une nouvelle bête étrange Le dieu de la mer Neptune Ce géant est enveloppé de méthane Une tempête de la taille de la Terre y fait rage Avec des vents soufflants à plus de 1500 km heure Chez nous, c'est le soleil qui régit les vents Mais Neptune en est trop éloigné C'est donc une autre force qui doit générer ces vents terribles Mais on ignore encore laquelle Notre système solaire est immense Il est inquiétant de constater à quel point nous connaissons peu de choses sur lui Nous nous enfonçons plus avant Cherchons un objet auquel nous raccrocher Après toutes ces boules de gaz Voici enfin une lune solide Triton Solide Mais très instable Observez ces geysers Ces cheminées cosmiques qui recrachent une suie étrange Cette lune tourne autour de Neptune dans le sens opposé à celui de la planète Un conflit de volonté cosmique que cette lune colérique est toujours appelée à perdre Le champ gravitationnel de Neptune agit sur Triton en la ralentissant Et en la ramenant vers elle Un jour viendra où elle sera mise en pièce par Neptune Et voilà Plus de lune, plus de planètes à admirer dans notre système solaire Il fait de plus en plus froid Nous sommes maintenant très loin du Soleil Nous échappons à ces puissantes tentacules gravitationnelles Mais observez Nous ne sommes pas face au vide L'endroit regorge de roches glacées De sphères gelées Comme Pluton Jusqu'à récemment, on pensait que Pluton était seul dans cette zone Et qu'au-delà d'elle, il n'y avait plus rien Nous nous trompions Il y a encore des mondes glacés Ces découvertes sont si récentes Qu'on ne s'est pas encore accordées sur le nom à leur donner Des Plutinos Ou Plutiniens Des Cuboano Nains de glace Quel que soit le nom qu'on leur donne Les implications sont les mêmes Notre système solaire n'est pas le modèle parfait que nous pensions qu'il était Nous sommes à plus de 13 milliards de kilomètres de la Terre Nous observons l'objet le plus distant orbitant autour du Soleil Un autre petit monde glacé appelé Sedna Qui a été découvert en 2003 Il met 10 000 ans à graviter autour du Soleil Et se trouve à 130 milliards de kilomètres du Soleil Restez avec nous Nous ne sommes pas au bout de nos découvertes A 16 milliards de kilomètres de la Terre Voici la sonde spatiale Voyager 1 Sans cette amas d'aluminium et d'antennes Nous n'aurions aucune image des planètes géantes Nous ne saurions rien de leurs étranges lunes Cette sonde se déplace à une vitesse deux fois supérieure à celle d'une balle de revolver Et renvoie sur Terre les informations qu'elle récolte Sur l'un de ses flancs, ce panneau doré comporte un message intergalactique Ce sont des salutations enregistrées dans différentes langues Et une carte qui indique la position de notre système solaire Mais quand on se trouve dans une jungle, est-il judicieux de pousser des cris ? N'importe qui, n'importe quoi pourrait nous entendre Trouver où nous vivons et venir frapper à notre porte Avec de bonnes ou de mauvaises intentions Un nuage d'icebergs cosmiques s'étend à l'infini, semble-t-il Il ressemble à la comète que nous avons vue plus tôt Peut-être la vie a-t-elle commencé ici Parmi ces débris provenant de la naissance du système solaire Jusqu'à ce que quelque chose l'en déloge Une étoile de passage où la gravité de Neptune pourrait l'avoir envoyée vers le Soleil Tout comme les comètes qui ont peut-être implanté la vie sur Terre il y a des milliards d'années Quand on voit toute cette glace, on peut se demander s'ils n'ont pas aussi apporté l'eau sur Terre L'idée est surprenante L'eau des océans, celle qui est dans notre café et même dans notre corps Pourrait provenir de cette lointaine machine à glaçons célestes Nous sommes maintenant à 8 millions de millions, c'est-à-dire à 8 billions de kilomètres de chez nous Mais à dire vrai, c'est une distance ridicule en comparaison des billions de kilomètres De milliards d'étoiles qui s'étendent encore devant nous Nous y voilà L'heure est venue de ne plus regarder vers l'intérieur, mais vers l'extérieur De pénétrer dans le grand univers Dans l'espace interstellaire L'espace interstellaire situé bien au-delà de notre système solaire Quel spectacle Des milliards d'étoiles semblables à notre Soleil Dont beaucoup ont des planètes souvent pourvues de Lune Il est difficile de décider quel chemin suivre Les possibilités sont infinies Dans toutes les directions Quelles que soient celles que nous choisissons Nous allons devoir passer à la vitesse supérieure Nous sommes maintenant à 40 millions de kilomètres de la Terre Un voyage qui durerait 150 000 ans dans une navette spatiale Et nous venons seulement d'entrer dans le premier système solaire après le nôtre Alpha Centauri Il n'a pas un, mais trois Soleils qui évoluent les uns autour des autres Enfermés dans une impasse céleste La force de gravité de chaque étoile attire l'autre Et leur folle vitesse orbitale les maintient en même temps à distance Si on se retrouvait pris entre elles On serait projeté contre l'une de ces étoiles Réduisant poussière A des billions de kilomètres de chez nous Si loin que ces kilomètres ne veulent plus dire grand chose Nous allons maintenant devoir parler en années-lumière Un rayon de lumière met un an à traverser 10 billions de kilomètres Donc, 40 billions de kilomètres représentent 4 années-lumière Ces distances sont si gigantesques qu'elles dépassent l'entendement Elles font aussi tourner la tête Qui sait quel monde étrange s'étend devant nous Et ce que nous découvrirons si nous arrivons à atteindre les limites de l'univers A dix années-lumière de la Terre L'étoile Epsilon Eridani Elles possèdent de spectaculaires anneaux de poussière et de glace Dans cette zone, des planètes se forment à l'aide de ces débris Elles naissent devant nos yeux Des astéroïdes et des comètes volent de tous côtés On croirait presque voir notre propre système solaire il y a des milliards d'années de cela Les comètes livrent des molécules organiques, de l'eau, à ces jeunes planètes Y impulsant la vie comme elles l'ont peut-être fait sur la planète Terre Au centre de toute cette action, une étoile plus petite que notre Soleil Elle est encore dans son enfance S'il y avait de la vie dans ce système solaire, elle serait encore au mieux à un stade primitif Il doit y avoir des systèmes solaires plus matures, plus développés Mais tenter de les trouver reviendrait à chercher une aiguille dans une meule de foin cosmique Nous sommes maintenant à vingt années-lumière de la Terre Voici l'étoile Gliese 581 Elle a environ le même âge que notre Soleil Cette planète tourne en orbite autour de Gliese Elle est juste à la bonne distance de son Soleil Si elle en était plus proche, l'eau s'évaporerait Si elle en était plus éloignée, elle gèlerait Elle présente donc des conditions idéales pour accueillir la vie Si des comètes l'ont frappée, lui apportant de l'eau et des éléments organiques Alors la vie, des êtres complexes tels que nous, et même des civilisations comme la nôtre, pourraient s'y trouver actuellement Et si c'est le cas, même à cette distance, elle pourrait capter nos signaux télévisés et regarder des émissions vieilles de vingt ans Mais jusqu'à ce que des générations futures trouvent un moyen de communiquer sur de telles distances Tout ce que nous pouvons faire est de spéculer Eux et nous, vivant dans des mondes parallèles, ignorant tout de l'existence de l'autre A moins que la vie y ait déjà disparu C'est toute l'ambivalence des comètes Elles créent et détruisent Comme l'ont appris à leur dépens les dinosaures il y a 65 millions d'années Voici donc l'aiguille dans la meule de foin cosmique Le système solaire habitable le plus proche du nôtre Mais il a été découvert totalement par hasard Il y a peut-être ici des centaines, voire des millions de systèmes solaires comme celui-ci Ou aucun autre Cette planète est immense Elle porte le nom de Bélérophon Elle est si proche de son soleil que c'est un miracle qu'on ait pu la découvrir De la Terre, on ne peut pas voir des planètes aussi éloignées Elles sont obscurcies par la luminosité des étoiles qui les entourent Mais les planètes ont une très légère influence gravitationnelle sur ces étoiles Si on mesure ces micro-mouvements à des milliards de kilomètres de distance On peut ainsi prouver leur existence C'est grâce à cette méthode qu'on a découvert Bélérophon dans les années 1990 Provoquant par là même la découverte de centaines d'autres planètes distantes Nous sommes à présent à 65 années-lumière de la Terre Si on allumait la télé sur cette étoile On verrait les Jeux Olympiques organisés par Hitler en 1936 Des étoiles jumelles C'est Algol, l'étoile démon redoutée depuis des temps très anciens en raison de sa sinistre conduite De la Terre, on aperçoit un clignotement quand une étoile passe devant l'autre Vu de près, c'est encore plus étrange Une des étoiles est entrée dans le champ gravitationnel de l'autre Elle est entraînée vers elle Nous sommes à presque cent années-lumière de la Terre Écoutez L'une des toutes premières émissions radio Un simple chuchotement Et puis le silence A partir d'ici, c'est comme si la Terre n'avait jamais existé Tout être vivant au-delà de cette limite N'aura jamais aucune idée que nous existons On pourrait croire qu'il y a très longtemps de cela Nous étions sur cette plage Regardant le ciel Nous interrogeons sur la place que nous occupons dans l'univers Il est temps maintenant de considérer les merveilles que nous voyons Non seulement pour ce qu'elles nous disent de notre monde Mais pour ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'univers tout entier Sur son passé Et son avenir Au plus profond de l'univers, notre galaxie La Voie lactée Telle une immense bibliothèque céleste Chacune de ces étoiles est un livre qui a une histoire à raconter Des débuts humbles, des fins tragiques Ils sont tous là, attendant que nous venions les ouvrir Les sept sœurs, les pléiades, filles du dieu grec Atlas Transformées en étoiles pour aider leur père à soutenir les cieux sur ses épaules Et cette géante, Bethelgeuse La plus grande et la plus lumineuse étoile connue Elle est au moins 600 fois plus grande que notre soleil Mais ceci n'est pas une étoile Ni une planète Ni rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent Un spectre fantomatique Situé à plus de 1300 années-lumière de notre Terre Le nuage d'Orion De la poussière et du gaz Il est si dense qu'il nous enveloppe Qu'il nous coupe de l'univers extérieur Et là, dans ces tréfonds Une boule de lumière qui attire le gaz et la poussière vers elle En les chauffant Il se fonde pour former une boule de gaz brûlant Comme une étoile, comme notre soleil en miniature A l'intérieur, la température s'élève à des millions de degrés Elle est si élevée qu'elle commence à déclencher des réactions nucléaires Du même genre que celles qui font briller notre soleil Elle produit de l'énergie, des radiations, de la lumière Une étoile est en train de naître Ou plutôt des étoiles Le nuage d'Orion est une gigantesque usine de fabrication d'étoiles Nous assistons à la naissance d'un futur univers Nous redoutions de découvrir un monde terrifiant Au lieu de cela, nous assistons à l'une des plus grandes merveilles créatrices de l'univers La naissance d'une étoile Peut-être avons-nous parlé trop vite Des jets de gaz se projettent à l'extérieur à une vitesse de 2000 km à l'heure Ils propulsent la poussière et le gaz sur des millions de kilomètres Le phénomène est d'une violence inimaginable Et le résultat laisse sans voix Une nébuleuse De grands nuages de gaz scintillant suspendus dans l'espace En l'absence de tout vent, ils mettront des milliers d'années à se disperser Ils semblent créer une gigantesque sculpture stellaire On réalise alors que la nature n'est pas qu'une scientifique ou un ingénieur C'est aussi une artiste qui crée sur la plus vaste des échelles Nous avons vu beaucoup de choses étranges Mais nous sommes ici en présence d'un chef d'oeuvre La tête d'un cheval géant qui se cabre dans l'espace Les étoiles naissent, grandissent Et ensuite, que font-elles au juste ? Meurent-elles ? Disparais-t-elles doucement dans la nuit ? Ou explosent-elles bruyamment ? La réponse se trouve quelque part entre ici et la fin de l'univers Nous avons encore parcouru 4000 années-lumière Des nuages lumineux suspendus dans l'espace encerclent ce qui fut autrefois Une étoile du même type que notre soleil Ces nuages de gaz colorés sont tout ce qu'il en reste Des éléments générés par la fusion nucléaire à l'intérieur de l'étoile Qui se dispersent dans l'espace à sa mort Le vert et le violet représentent l'hydrogène et l'hélium Les éléments de base de l'univers Le rouge et le bleu, l'azote et l'oxygène Les fondements de la vie sur Terre Pour que nous puissions vivre, des étoiles de ce type ont dû mourir L'oxygène qui se trouve dans nos poumons L'azote qui est dans notre ADN ont été créés par une fusion nucléaire Qui s'est produite dans des étoiles Mortes bien avant que ne naisse la Terre Nous sommes faits de déchets nucléaires stellaires Notre arbre généalogique commence ici En son centre, le fantôme d'une étoile C'est une naine blanche Chauffée à blanc Petite Mais incroyablement dense Durant l'agonie de l'étoile Ces atomes ont fusionné ensemble Pour devenir si dense Qu'une simple cuillerée de cette naine blanche Pèserait plus d'une tonne C'est une vision angoissante du destin qui attend notre soleil Dans 6 milliards d'années, il deviendra une naine blanche Sa mort annoncera la fin de la vie sur Terre On est alors forcé de se demander combien d'autres mondes ont ainsi existé avant de disparaître Combien d'histoires sont restées dues Combien de livres se sont perdus à jamais Mais la plus grande de toutes les histoires n'a pas encore été racontée Nous devons remonter le temps pour revenir au tout premier chapitre Pour raconter les premiers instants de l'univers Les restes éparpillés d'une étoile morte La nébuleuse du crabe Nous sommes à 6000 années-lumière de la Terre Au milieu d'un cimetière stellaire Nous avons appris tant de choses Vu tant de choses que nous n'aurions jamais cru possibles Maintenant, nous observons plus calmement des spectacles comme celui-ci Qui nous auraient semblé autrefois totalement inimaginables Nous sommes prêts à tout Prêts à faire face à ce qui se trouve devant nous Déterminés à atteindre la fin de l'univers Ça semble mort Mais ce n'est peut-être que le calme après la tempête Après une explosion massive Assez puissante pour transformer une étoile gigantesque En un nuage de poussière et de gaz Une supernova L'œil du cyclone Une étoile qui tournoie sur elle-même en pulsant de l'énergie Un pulsar La force de gravité a dû réduire le noyau de l'étoile géante à ceci Il fait tout juste 20 kilomètres de diamètre Mais il est d'une densité incroyable Une quantité infime de cette matière pèserait des centaines Peut-être des millions de tonnes En se rétrécissant Tel un patineur tournant sur lui-même Les bras ouverts puis les rabaissant Il tourne sans cesse de plus en plus vite Deux rayons de lumière De l'énergie Des radiations Tournoyant sur eux-mêmes 30 fois par seconde Et fournissant de l'énergie à cet immense nuage de poussière et de gaz Il y a énormément de radiations ici Plus que sur le soleil C'est certainement l'objet le plus dangereux que nous ayons rencontré jusqu'à présent Autrefois, il nous aurait sûrement terrifiés Mais aujourd'hui, nous avons compris que sans danger, il n'y a pas de merveille Que sans cauchemar, il ne peut y avoir de rêve On ressent une sensation étrange Le sentiment d'une présence hostile, maléfique Précisément ce qu'on ne voulait pas rencontrer Un noir total, masquant toutes les étoiles qui l'entourent Nous sommes les témoins d'une extinction Les restes d'une étoile géante Un trou noir Au lieu de se contracter pour devenir une naine blanche ou un pulsar Elle a continué de se rétrécir jusqu'à devenir si petite Qu'elle ne mesure plus que quelques kilomètres de diamètre Sa densité est bien plus importante que celle d'un pulsar Il est impossible de lui résister Si on en approche trop près, on ne peut plus faire demi-tour Maintenant, nous savons pourquoi c'est un trou noir Il a un champ gravitationnel si puissant que même la lumière ne peut pas s'en échapper Cet astéroïde est un morceau de roche solide Mais il se déforme sous l'effet de ce champ gravitationnel Il est entraîné vers le trou noir A l'intérieur d'un trou noir, il n'y a pas de matière telle que nous la connaissons Pas de temps, pas d'espace Toutes les règles de la physique s'effondrent L'astéroïde est parti A dire vrai, personne ne sait vraiment où Nous atteignons maintenant les limites de l'entendement humain Il y a peut-être des millions de trous noirs dispersés dans l'univers Peut-être plus que toutes les étoiles dans le ciel Mais on ne pourrait pas les voir Car il serait peut-être trop tard Comme cette étoile qui tournoie avant de disparaître dans un siphon invisible Qui peut affirmer que nous ne vivons pas dans un immense trou noir Que l'univers ne se trouve pas en ce moment même Comme à l'intérieur de l'un d'eux, à l'intérieur d'un autre univers Si on se met à y penser trop longtemps, on perd vite la tête Parfois, il semble que plus on voit loin dans l'espace, moins on en sait de lui Nous savons cependant que notre galaxie est plus complexe et plus dangereuse qu'on ne l'imaginait Et ceci pour ne parler que de notre galaxie et la voie lactée L'immensité de l'univers s'étend loin autour d'elle Les merveilles, les dangers, les secrets se trouvent tous dans cette zone Mais pour les découvrir, nous devons d'abord réussir à sortir de la voie lactée Nous sommes à 7000 années-lumière de la Terre Toujours à l'intérieur de notre galaxie Nous sommes dans une épaisse forêt où chaque arbre est si beau Si fascinant qu'il est impossible de regarder au-delà et d'en obtenir une image globale Nous devons nous frayer un chemin parmi ces arbres, atteindre la clairière au bout de l'univers Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons comprendre où l'univers et nous-mêmes avons commencé Mais il est difficile de s'arracher à un tel spectacle Un gigantesque nuage scintillant surplombé par de grandes tours de poussière Les piliers de la création Ils forment comme la porte d'entrée vers les galaxies lointaines Les deux piliers sont constellés d'embryons de systèmes solaires Dont chacun fait la taille d'une autre Une autre démonstration de la créativité étonnante de la nature Mais nous devons ignorer cette beauté captivante, ce chant de la sirène Pour continuer notre route vers les confins de notre galaxie Envoûtés par les beautés de la voie lactée Nous avons oublié ces dangers Et nous nous sommes égarés dans un champ de mine cosmique Telle une explosion en ralenti Ces nuages de gaz géants s'échappent de cette étoile Une étoile massive Des millions de fois plus lumineuse que notre soleil Elle va entrer en fusion Le combustible qui l'alimente est sur le point de s'épuiser La réaction nucléaire qui la maintient en vie s'affaiblit Nous assistons à son agonie Son noyau finira par imploser Donnant naissance à un nouveau trou noir Une étoile encore plus grande Dangereusement instable Mais celle-ci est prête à exploser Et quand une étoile de cette taille disparaît Sa mort est cent fois plus violente que celle d'une supernova Sans le vouloir Nous nous sommes rendus témoins de l'une des morts stellaires Les plus violentes que l'on puisse imaginer Une hypernova Son cœur s'effondre directement en un trou noir Voici l'onde de choc qui traverse l'étoile Détruit ses couches supérieures et les répand dans l'espace Ces radiations sont mortelles Ce sont des rayons gamma Ils auraient un effet catastrophique sur toute planète assez malchanceuse Pour se trouver à proximité de l'hypernova Quand toutes les espèces vivantes ont disparu de la surface de la Terre Il y a 450 millions d'années Le coupable a peut-être été l'un de ces rayons gamma De terrifiantes hypernovas Des comètes gelées Des planètes desséchées Des naines blanches Des géantes rouges Et la Terre De petites gouttelettes dans une vaste plaine de lumière blanche Notre propre galaxie La voie lactée Nous voulions savoir où était notre place dans tout cela ? Voici la réponse Les civilisations passées et présentes Tous ceux qui n'ont jamais vécu Du plus petit insecte à la plus haute montagne Tout ceci est invisible Il n'en reste même pas un petit grain de poussière Notre maison est une planète mineure d'une étoile insignifiante Si elle venait à disparaître maintenant Qui ou quoi pourrait s'en soucier ? Et pourtant Jusqu'à présent Nous n'avons pas encore trouvé de meilleur endroit Où nous pourrions vivre Ce n'est que maintenant Si loin de la Terre Que nous commençons à vraiment l'apprécier Regardez toutes ces étoiles Il y en a des centaines de milliers L'une d'entre elles doit certainement pouvoir accueillir la vie Peut-être se trouve-t-elle dans ces dessins d'étoiles Le grand amas d'Hercule En 1974 Les astronautes y ont envoyé un message Contenant des données sur l'ADN La forme et la taille d'un humain Et la position de la Terre dans le système solaire Mais cette formation est si loin Que ce message mettra 25 000 ans à y parvenir Nous n'avons pas trouvé de vie extraterrestre Pas encore Mais nous n'avons pas non plus trouvé de raison de penser qu'il n'y en est pas Une équation permet d'estimer le nombre de civilisations avancées autre que la nôtre Quand on lance l'opération Le résultat est surprenant Il pourrait y avoir des millions d'autres civilisations Rien que dans notre galaxie Tous les objets que nous avons vus jusqu'à présent étaient situés à l'intérieur de la voie lactée Mais nous allons peut-être avoir la chance de voir d'autres galaxies D'accéder à une vue d'ensemble plus large Ce qui pourrait nous permettre de répondre à la question ultime D'où provient tout cela ? Nous sommes prêts à quitter notre système solaire, notre galaxie Pour pénétrer dans l'espace intergalactique Situé au-delà de la voie lactée Il est constitué de vastes étendues situées entre les galaxies Qui aurait pu croire que nous arriverions à l'atteindre ? Dans cette zone, il n'y a aucun horizon en vue Les galaxies les plus proches sont à des millions d'années-lumière Des restes de galaxies mis en pièce par l'immense champ gravitationnel de la voie lactée Sont éparpillés au milieu de rien Voici le point le plus proche du vide parfait que puisse atteindre l'univers Mais même là, il n'est pas totalement vide Il y a des volutes de gaz, de légères traces de poussière Et autre chose encore De la matière noire Si mystérieuse qu'on ne peut ni la voir, ni la sentir Ni la goûter, ni la toucher, ni même la mesurer Et pourtant, elle serait si commune qu'elle pourrait composer jusqu'à 90% de toute la matière de l'univers Si la matière noire existe vraiment, cela signifie que le vide n'existe pas Même ici, nous sommes entourés de matière Nous savons qu'elle existe uniquement en raison de la puissante influence qu'elle exerce sur des galaxies comme celle-ci Le grand nuage de Magellan Un vaisseau spatial ultra rapide nous y mènerait en 6 milliards d'années-lumière Il est situé à 160 000 années-lumière de la voie lactée A la limite de son champ gravitationnel Cette galaxie devrait tournoyer dans l'espace Mais quelque chose la retient ici Quelque chose de puissant et d'invisible La matière noire Des étoiles, des amas d'étoiles, des nébuleuses C'est une véritable caverne d'Ali Baba astronomique Observez ceci On dirait un rang de perles C'est une boule de feu provenant de ce qui a dû être une explosion massive Une supernova Elle est si brillante que lorsque la lumière de l'explosion a atteint la Terre en 1987 Elle était visible à l'œil nu L'explosion a été si violente qu'elle a déclenché une réaction nucléaire en chaîne Forçant des atomes à s'unir Créant de nouveaux éléments De l'or, de l'argent, du platine Et les projetant dans l'espace L'or de l'anneau que vous portez au doigt a été forgé dans une supernova de ce type A des milliards de kilomètres de la Terre Il y a des milliards d'années Avant que nous quittions la Terre L'univers nous semblait séparés de nous Éloignés Perdus quelque part au-delà des cieux Nous nous trompions L'histoire de l'univers est notre histoire à tous C'est une pensée réconfortante quand on s'aventure dans ces abysses De plus en plus loin De plus en plus vite La galaxie d'Andromède A deux millions et demi d'années-lumière de la Terre Elle se déplace dans l'espace à près d'un million de kilomètres heure Tous les objets qui se déplacent dans l'espace s'éloignent les uns des autres Comme les éclats d'obus au cours d'une explosion Nous voyons cette galaxie telle qu'elle était lorsque nos ancêtres, les premiers hominidés, parcouraient les plaines d'Afrique Poursuivons notre voyage dans l'espace 3 millions, 5 millions, 10 millions d'années-lumière Nous remontons aussi dans le temps Ce spectacle est surprenant Une galaxie entière explose Le seul objet assez grand pour provoquer une explosion à une telle échelle ne peut être qu'une autre galaxie Cela ressemble à la fin du monde Mais nous en avons vu assez pour savoir que les choses ne sont pas aussi simples Cette galaxie ne mourra pas Elle renaîtra Elle aura une nouvelle forme Peut-être de nouvelles étoiles La poussière et le gaz vont fusionner Créer des frictions, des ondes de choc Provoquant la naissance d'étoiles Il y a de l'ordre dans ce chaos Un dessin derrière cette infinie variété de formes Un cycle sans fin de naissance et de mort De création et de destruction Ce dessin a pris forme dans le vaste tissu de l'espace Qui lie entre elles chacune de ces galaxies Il y a des milliards de galaxies dans l'univers Chacune contient des milliards voire des billions d'étoiles Peut-être plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre Ces étoiles sont celles qui existent maintenant Qu'en est-il de celles qui sont nées et ont disparu ? De toutes celles qui sont en train de naître ou naîtront ? Nous commençons tout juste à nous représenter une image plus générale Et son échelle est bien plus grande que ce que nous imaginions auparavant Cette galaxie La grande galaxie spirale M101 Est si loin de la Terre Que si nous envoyions un message chez nous maintenant Il n'arriverait que dans 27 millions d'années Qui sait si notre espèce Notre planète serait encore là pour le recevoir Le plus probable est que non Nous continuons notre voyage en remontant dans le temps Nous passons le moment où les dinosaures ont disparu Celui où les premières créatures ont commencé à se déplacer sur Terre Nous sommes à 2 milliards d'années-lumière de la Terre Nous approchons des confins de l'univers Nous nous rapprochons du commencement des temps Ceci n'est pas une galaxie C'est plus brillant que des centaines de galaxies combinées Un aveuglant rayon d'énergie se projette sur des billions de kilomètres Un objet si grand, si lumineux doit être incroyablement puissant L'expérience nous dit que dans l'espace Puissance signifie souvent danger Cela ressemble à un khasar L'objet cosmique le plus dangereux de tout l'univers Si c'était le cas, cela voudrait dire que nous touchons au but de notre voyage Que la fin de l'univers est presque en vue L'objet le plus puissant et le plus dangereux de tout l'univers Un khasar Un chaudron de gaz surchauffé qui tourbillonne Plus lumineux que des centaines de galaxies combinées La source de cette terrifiante puissance est tapie au plus profond du cœur de la bête Un cœur de ténèbres Un trou noir supermassif Pesant autant que des milliards de soleils Il détruit des étoiles entières Aspirant leur gaz dans le khasar Les dévorant littéralement Jusqu'à ce qu'il n'en reste rien Qu'elles disparaissent à jamais de l'univers visible Nous avons vu ce que l'univers nous réserve de pire Ses forces les plus puissantes et les plus destructrices Nous touchons au but La limite de l'univers est presque à notre portée Mais nous devrons aller plus loin et plus vite Pour traverser les dernières étendues de l'univers connu Nous sommes à 8 milliards d'années-lumière de la Terre Encore des galaxies, mais différentes d'aspects Elles semblent déchiqueter, petites, proches les unes des autres Nous sommes remontés si loin dans le temps Que nous voyons ces galaxies telles qu'elles étaient Avant même que la Terre ne soit née Elles sont encore jeunes En phase d'expansion Nous nous rapprochons de l'endroit Où tout a commencé Il y a 12 milliards d'années Regardez bien ces galaxies Elles ressemblent à du plancton primitif flottant dans un vaste océan noir Quelle magie Des nuages de poussière et de gaz dansant Se fondant les uns aux autres pour créer des galaxies embryonnaires Voici comment est née notre galaxie Voici comment est née notre galaxie Les voilà qui disparaissent elles aussi Nous sommes remontés à un point dans le temps situé avant la naissance des étoiles Dans ce qu'on appelle l'âge sombre cosmique Avant cela, il y a eu la lumière Les dernières lueurs d'une explosion massive Qui est à l'origine de l'univers connu Nous y sommes presque Et voilà Nous avons réussi La fin de l'univers A 130 milliards de billions de kilomètres de chez nous Il y a 13 milliards et demi d'années Le moment précis où s'est produit le Big Bang Le moment le plus violent Le plus créatif de toute notre histoire Tout ce qui s'est produit depuis provient de cet événement Toutes les religions, toutes les cultures ont médité dessus Mais nous ne connaissons toujours pas le comment Ni le pourquoi de cet acte de création Nous ignorons ce qu'il a déclenché C'est ici que s'achève notre voyage Et que commence l'univers Un point extrêmement chaud, petit et dense Apparaît soudain Il crée l'espace, le temps, la matière Notre univers lui-même Il a d'abord la taille d'une particule subatomique Une fraction de seconde plus tard Il est assez grand pour tenir dans la paume de la main Quelques instants plus tard Il a la taille de la Terre Aujourd'hui, la lumière émise par le Big Bang Se répand encore sous la forme d'un sifflement radiostatique La télévision le reçoit C'est le brouillard gris que l'on voit à l'écran sur une télé déréglée Nous reprenons notre course en avant dans le temps Chevauchant l'onde de choc de l'explosion Tous les objets que nous avons vus au cours de notre voyage Ce sont des particules projetées dans l'espace par le Big Bang Les galaxies, les étoiles, les planètes ne sont que des débris de cette explosion première Nous voilà de retour dans notre galaxie Notre système solaire Nous atténuons enfin une autre braise en train de refroidir Tournoyant dans les dernières lueurs du Big Bang La Terre Nous avons dû remonter dans le temps pour découvrir de quoi sera fait notre avenir Dans 3 milliards d'années La grande galaxie d'Andromède entrera en collision avec la nôtre Une nouvelle galaxie naîtra Le Soleil et ses planètes survivront au choc Mais ils seront projetés dans une immense orbite autour de la nouvelle galaxie Le Soleil deviendra alors une géante rouge Il avalera Mercure et Vénus, brûlera la surface de notre planète Et détruira toute vie sur Terre Puis le Soleil mourra Diminuant progressivement pour devenir une naine blanche Les étoiles avoisinantes mourront aussi Elles seront remplacées par des naines blanches, des pulsars ou des trous noirs Dans la galaxie, les lumières s'éteindront Depuis le Big Bang, l'univers disparaît lentement Il se meurt Non pas de façon violente, dans une explosion Mais dans un long gémissement Pourtant, il y a peut-être une issue de secours Un moyen de s'échapper de notre univers mourant Nos lointains descendants seront peut-être en mesure de trouver un raccourci à travers l'espace et le temps Un trou de verre Un tunnel reliant un trou noir et un trou blanc S'il existe d'autres univers Il pourrait mener nos descendants de notre univers condamné vers un univers parallèle Il pourrait peut-être y trouver une nouvelle Terre encore dans sa prime jeunesse Avec un peu de chance, ils pourront poursuivre l'aventure humaine dans ce nouvel univers Qui constituera leur nouvelle maison Qui constituera leur l'aventure humaine dans ce nouvel univers